C'est Cassius Dupiret qui a un peu de talent, il est très très délaissé mais c'est un cheval qui va un peu. Copain du Banais, favori de cette course, ça me surprend un peu à 2,50 dans la mesure où il reste quand même sur 3 disqualifications consécutives. Il avait quand même battu un bon cheval à Nancy cette année lors de sa rentrée. Confidential Bond est un cheval qui est en belle forme, il aligne les bonnes perfs, il est de nouveau déféré des 4 pieds, il est bien placé en tête donc ça c'est pas mal. On rend la distance à partir du numéro 10, donc ça sera sur le tableau suivant, le premier c'est Camélia de Belé va rendre la distance. Allez-y, la page va se tourner d'Elmen, vous inquiétez pas. Oui, avec Cyranovic, le 11 qui est également une chance très régulière, il fait toutes ses courses. Simaron est le deuxième favori du coup, je m'attendais à le voir favori, lui qui vient d'effectuer une très bonne rentrée à Chartres et qui sera cette fois déféré des postérieurs. Yarmone Iskennen, le drive. Classic Ward, c'est pas évident, évident, même s'il est joué, c'est surtout certainement pour Robin Bakker. Classic Odeloup, le 14 et le 15, Sirio, qui reste ferré aujourd'hui, qui vient de réaliser une belle perfs à Vincennes, mais il était pieds nus, aujourd'hui il reste ferré. Le numéro 12, c'est peut-être les 25 mètres qui font cet effet-là, mais enfin attention, Simaron, pour vous, est un cheval qui devrait être un petit peu plus joué. Bon bien, Anthony va poursuivre, c'est bientôt la fin, Anthony, la séance de sport est bientôt terminée. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir, à tout à l'heure Fred. Allez Anthony, avec Nico D'Aenz. Allez, on se retrouve avec Nico D'Aenz, félicitations pour tout à l'heure, Hélène Suo gagne bien, il a dû vous faire plaisir dans la ligne droite. C'est un bon dernier kilomètre ici, 12 infractions dernier kilomètre, c'est bien pour le Poulain ici. On devrait le voir en région parisienne maintenant ? Je pense que c'est combien de gains maintenant ? C'est 11 000 avant la course, c'est combien de 9 000 avant ? C'est 20 000. Oui, il n'y a pas de course dans la province maintenant. Ok, on va suivre plus tard. Et pour Sirio, il vient de très bien se comporter à Vincennes ? Oui, les derniers deux courses, c'est pas mal. Aujourd'hui, c'est un bon parcours. C'est pour moi, c'est pour le premier 4. Et il reste ferré, ça ne vous inquiète pas ? Je ne sais pas, un grand différent, des ferrés vont ferré. Ok, merci, bonne course. Il est plutôt confiant Nico D'Aenz, il n'a pas l'air vraiment dérangé par le fait que son cheval reste ferré aujourd'hui. Dernière course à Vincennes est excellente puisqu'il trotte une 12-6, 2100 mètres de Vincennes sur la grande piste derrière l'autostar. Le Poulain, donc, dernier kilomètre, 12 effractions sur l'hippodrome de Nancy. C'est excellent. Il avait déjà fait un peu plus le même chrono pour son dernier kilomètre à l'Akapelle l'autre jour. Yarmone Iskanen avec vous, Anthony. Oui, Simaron vient de réaliser une bonne rentrée. Comment est-ce que vous l'avez jugé ? Oui, c'est pas mal. Après, il y a beaucoup de chevaux qui avaient galopé. Il a eu un bon parcours. Donc, c'était pas un lot très relevé, je trouve. Vous le sentez comment à l'entraînement ? Est-ce qu'il approche de son meilleur niveau ? Pas encore, j'espère. Mais ça lui a quand même réveillé sa première course. Il est en retard de gain ? Un peu, oui. Très bien. Un peu. Dans la bouche d'Ahermon Iskanen, ça veut dire un peu plus en général. Il avait débuté sa carrière par 4 victoires consécutives. Il n'a pas gagné en 2016, mais il a pris tout le temps des places. Il a rentré, on va dire correct, parce que c'est vrai que le lot n'était pas non plus exceptionnel. Aujourd'hui, il est déféré des postérieurs. Deuxième course de rentrée. Il a couru une fois. Une fois seulement déféré des postérieurs. Il a pris la troisième place à Vincennes. Pierre-Yves Verva, avec vous, Anthony. C'est le favori copain du Manet 3 euros. Est-ce que c'est un bon favori pour Pierre-Yves ? Oui, c'est le favori copain du Manet. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis étonné qu'il soit favori, parce qu'il arrête pas de faire des bêtises. Voilà, il avait bien gagné ici. Après, à Lyon, je suis disqualifié, il fait la faute en partant. Mokanchi fait la faute en premier tournant. À Chalon, j'avais une course gagnée, il me fait la faute de 200 mètres de poteau. Voilà, quoi. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas trop. Maintenant, mon choix, il était parfait au HIT. Voilà, on ne va pas les attendre, en tout cas. Vous avez fait des réglages ? Non, je n'ai pas changé grand-chose, mais je n'ai même rien changé. On va croiser le croute. Un peu d'adresse, ok, c'est ce qu'on vous souhaite. C'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec Pierre-Avava. Je ne m'attendais pas à le retrouver favori, mais après, il a une chance quand même. Il est à 3,20€. Il a quand même battu décidément aussi un autre cheval de Harmonie Scannen qui a du talent. Et il l'avait battu pour sa rentrée, même si décidément lui rendait 25 mètres. C'est quand même une bonne paire. Fait ensuite plusieurs disqualifications. Le cheval a fait un bon HIT, c'est ce qu'il faut retenir. C'est une chance. Après, je m'attendais à avoir Cimarron favori, le numéro 12. Et il est à 4,60€. Vous parliez à Fred, copain du Banné. C'est vrai que j'ai pu voir sa course lorsqu'il gagnait. Il a été vraiment très impressionnant. Moi, il m'avait vraiment étonné ce jour-là. Et la course d'après, on s'attendait vraiment à ce qu'il court très bien. Il a rapidement fait la faute et il a laissé vraiment des regrets derrière. Ça sera une question de sagesse. Personnellement, je m'attendais à ce que Cimarron soit favori. Pour moi, c'est vraiment un cheval en retard de gain qui ne devrait plus courir avec cela. Oui, je pense aussi. En plus, des ferrées des postérieurs, il avait quand même fait une super valeur lors de sa dernière sortie, me semble-t-il, de l'année 2016. Il était 3e. C'était Célander Pé qui gagnait quand même. Depuis, il y a eu du chemin de fait. Cœctel Giulino était 2e. Il y avait un lot qui était vraiment à la route. Il trottait 14,9€ sur les 2007 de la grande piste. Auparavant, 15,5€ sur les 2008 d'Anguin. Donc, il y a vraiment de... C'est un vrai cheval de Paris quand il est bien. Donc après, c'est vrai que la rentrée était normale, on a envie de dire, par rapport à son talent. Voilà, Camélia de Belève, le numéro 10 à l'échauffement, qui vient de s'imposer tout à la fin au dépens de Confidential Bond. Confidential Bond avait longtemps fait illusion par la victoire. Il avait pris la tête rapidement. Et pour revenir justement sur ce Camélia de Belève, déjà la dernière fois, je m'en méfiais particulièrement puisque ses deux parcours d'avant sur le papier, ce n'était pas extraordinaire. Mais lorsqu'on avait pu regarder ses performances, c'était beaucoup mieux que ne l'indiquait le classement. Et je pense que Camélia de Belève a encore une belle carte à jouer. Il faut qu'il se montre sage et appliquer jusqu'au bout. Je pense que Ferré, ça va plutôt l'avantager puisque des Ferré, il avait certainement un peu de mal. Maintenant, je pense qu'avec un bon parcours, Camélia de Belève, c'est un outsider amusant. C'est le numéro 10, il est proposé à 20 euros. Effectivement, c'est un outsider. Pour un cheval qui reste sur une victoire, c'est une cote intéressante. Après, c'est vrai que c'est le moins juste du second poteau. Classico de loup à l'échauffement, le numéro 14. Quand il ne fait pas de bêtises, en général, il termine à l'arrivée. C'était le cas la dernière fois sur les programmes de La Capelle. Il prend une quatrième place derrière Bernard Lhermitte, Colonel Pichy et Bélet Voitou. C'est un lot plutôt bien composé. Il n'est pas forcément de tous les jours, mais il a un peu de qualité quand même. Il avait donné une bonne réplique à Cagnes-sur-Mer cet hiver au bon cage des caillons. Cheval de Romuald-Maurice, qui a du talent. En classico de loup, s'il est sage, attention quand même. 13 euros. Confidential Bond fait toutes ses courses. Il répond tout le temps présent. Là, je trouve que c'est quand même un peu plus compliqué que dernièrement. Il part en tête, mais avec des bons choix, des meilleurs chevaux, je trouve, aux 25 mètres que d'habitude. Après, lorsqu'il est déféré des 4 pieds, il fait toutes ses courses. C'est un excellent droitier. Il y a un cheval aussi dont on n'a pas trop parlé, mais qui a une chance théorique, une chance régulière et qui est d'ailleurs assez joué à 7,90. C'est le 11, Cyrano Vici. L'entraînement de Franck Leblanc, la drift de Loïd Guinoiseau. Tout le temps l'arrivée de ses courses. 13 courses courues, 6 victoires, 4 places. Il avait bien gagné l'avant-dernière fois sur l'hippodrome de Mordeaux-Bretagne, dans un chrono intéressant, une 15-5 sur la longue distance. Et dernièrement, dans une course pour Apprenti, la jockey à Chartres, il n'a pu faire mieux qu'une cinquième place, alors qu'il était grand favori à 2 contre 1. On est en moins, sur ce qu'il a déjà montré, on est obligé de lui accorder à certains crédits quand même. Alors le favori, c'est maintenant numéro 12, Cimarron. 3 euros. 4,30 euros pour Copain du Bannet. Votre petit coup de cœur, Anthony, si j'ai bien compris, c'est Camélia de Belève, du coup. Mon coup de cœur, c'est Cimarron pour la gagne, et Camélia de Belève, c'est pour la 3 ou 4e place à Belcôte. Et puis après, évidemment, il faut se méfier de Cyranovic, vous en avez parlé, un cheval qui fait toutes ses courses. Mais je pense vraiment que Cimarron, il est au-dessus de la mêlée. Et en valeur pure. J'ai l'impression aussi. Il est toujours mesuré, en plus, dans ses propos, donc là, lorsqu'il me répond qu'il est en retard de gain, lorsqu'il me dit qu'il est en retard de gain, c'est quand même plutôt bon signe. Oui. C'est un cheval qui a très peu couru, 9 fois. Et c'est vrai que c'est un cheval qui a quelque chose. Je ne sais pas trop où en est Cémoine Navarie, le 5, qui a fait quelques perfs intéressantes par le passé, mais dont la forme est assez douteuse dernièrement. D'ailleurs, il est très, très délaissé, mais il avait montré un peu de moyens, ce cheval, en début de carrière. Oui. Et sinon, Fred, on n'a pas eu le temps de parler de Célio Disque. Célio Disque, Alexis Garando, était assez confiant pour prendre une bonne place. C'est un chic cheval. Il fait toutes ses courses. Il part en tête. Et donc, il part de nouveau avec de la confiance. C'est un cheval qui mériterait de trouver son jour. Et c'est un chic cheval. Il va encore donner son maximum. Donc, il n'était pas négatif, Alexis Garando, pour jouer un bon rôle dans cette course. Ça s'est plutôt pas mal passé en puce pour lui depuis le début de la journée. Il s'est imposé facilement avec Diamant du Nil. Dans la 5e, il a pris la 2e place dans la 1re avec Ali The King. Alors, on a Shami Koeher, le folle, qui a un petit souci visiblement. Ivalek est dans ce descendu de Sulki, en train d'ajuster quelque chose. Voilà, Simarou. On terminera dans la prochaine avec, sportivement, la course la plus intéressante. C'est également la mieux dotée du jour avec, notamment, les 2 chevaux de Benjamin Goetz qui s'annoncent redoutables, Very Very Fast et Udde-Dompierre, qui ont tenté de rendre la distance à une jument entraînée par Jorgen Wolstom qui a laissé de belles impressions lors de ses incursions en France. C'est Wisma. Il sera associé à Gabi Gellormini. Et il y a Violet aussi, un numéro 13, qui est de retour sur sa meilleure corde. Ça, ce sera pour la prochaine. Le Grand Prix du jour, support de pic 5. Allez, ils vont volter. Ça va pas partir comme ça, puisque Cyranović n'avait pas volté. Exactement ce qui s'est passé pour Cyranović. qui a fait des siennes un peu au départ. Je sais pas s'il a pas voulu volter ou si c'est autre chose. Difficile à dire sur ces images, mais... Le Guinoiseau qui lui fait faire quand même une volte à blanc. Je sais pas si on l'a dit, mais ça va être une première corde à droite pour Simaron, le favori. Je sais pas si on l'avait dit ou pas. En tout cas, ça avait pas l'air de poser de soucis à Harmonies Kanen, qui attendait quand même une bonne prestation de la part de Simaron, qui est montée là-dessus. C'est ce qu'il nous a dit. Et qui est en plus déféré des postérieurs. Allez, deuxième tentative pour cet avant-dernier rendez-vous. Donc un copain du Bannet... Ah non, il a bien sûré son départ. C'est un autre concurrent qui est au galop, c'est Cali du Lyon, copain du Bannet et Totoro. Et Simaron a assuré un peu sa mise en jambe. Il est pas mal parti. On a une faute de Cyranovic à l'arrière. Faute de Cyranovic, on a des chevaux en vue, le numéro 11. Devant, on est très bien parti. Et Confidential Bond, le numéro 7, qui, fidèle à sa tactique, va prendre la tête et la corde. La deuxième place pour Cassius Dupiré, numéro 1, qui a pris un bon départ également. On est bien parti en dehors avec le copain du Bannet, le numéro 4, qui vient maintenant en quatrième position à l'extérieur du 5, c'est moi de Navarie. Pour sortir bientôt du premier virage, le favori Simaron, le numéro 12, patiente à l'arrière-garde. On a perdu un peu de terrain aussi en début de course avec le 14, un classico de loup. Confidential Bond, le 7, qui a l'avantage, Cassius Dupiré, deuxième, c'est moi de Navarie, troisième. Copain du Bannet, numéro 4, être en quatrième position avec à son intérieur, Coquine du Manoir, le numéro 9. Corolle du Ried, le 8, vient ensuite, accompagné par Céliodisque, le numéro 2. Alors qu'à l'arrière, on retrouve toujours le favori Simaron avec également le 15, Sirio, qui patiente à l'arrière avec également classico de loup qui a maintenant recollé au peloton. Deuxième virage avec Confidential Bond, le 7. de son dos, l'as Cassius Dupiré. Copain du Bannet, le 4, est toujours en dehors des animateurs, le nez au vent. La troisième place, côté corde, pour Cémois de Navarie. Précédent, le numéro 9, Coquine du Manoir, Céliodisque qui est là, avec également Corolle du Ried, Charmy Correl, le folle, avec aussi Camélia de Belle, avec le numéro 10, qui patiente au sein du peloton, côté corde. Il y a un peu de rythme dans cette course pour l'instant parce que les cheveux des 25 mètres n'ont pas vraiment l'occasion de former un wagon. C'est le cas maintenant peut-être avec classico de loup, le numéro 14, qui essaye de faire quelque chose et d'accélérer. Mais devant, ça va toujours bien pour Confidential Bond, le 7. Copain du Manet qui vient quasiment à son extérieur, Cassius Dupiré, Lasse, qui est toujours en 2-3ème position. Cémois de Navarie, le numéro 5 est là, avec classico de loup qui poursuit bien son effort. Céliodisque reste au contact des premiers avec Cyranovic, qui est revenu après sa faute initiale et Cimarron, qui ne lui emboîtraient pas le favori, le numéro 12. Mais maintenant, Cyranovic semble avoir du mal à vraiment accélérer et à accrocher le dos notamment de classico de loup dans une course qui a été assez rythmée. Bientôt le tournant final, toujours Confidential Bond, le numéro 7 qui a tête et corps, de classico de loup qui est venu se poser à son extérieur. Cyranovic qui est venu 3ème, copain du Manet 4ème avec Cassius Dupiré. Côté cop, toujours c'est Mois de Navarie. Cimarron maintenant, qui s'est bien fait ramener, il a toujours eu un dos et il va essayer de bien sprinter. On essaye également de regagner un peu de terrain avec Sirio qui fait un bon effort dans le tournant final avec également le 10 Camillette Bélef qui lui a emboîté le pas. La sortie du tournant final, quasiment, et l'entrée de la ligne droite. Confidential Bond attaqué par Classico de loup avec également Copain du Manet qui n'est pas battu. Cimarron, on vient de lui déboucher les oreilles. Il va essayer de donner un bon coup de rein mais Confidential Bond a encore l'avantage. Copain du Manet, deuxième faute de Classico de loup. Camillette Bélef qui poursuit bien son effort et Cimarron qui termine bien mais qui ne va pas pouvoir revenir sur le gagnant. C'est Confidential Bond qui va gagner cette course. Copain du Manet, le 4, va être deuxième. La troisième place pour le numéro 12, Cimarron. La victoire pour le numéro 7, Confidential Bond qui devance le numéro 4, Copain du Manet. La troisième place, peut-être pour le numéro 12, Cimarron qui résiste au numéro 10, Camillette Bélef. 7, 4, 12 et 10 pour l'arrivée provisoire de cette avant-dernière épreuve. Et la bonne victoire de Confidential Bond qui poursuit sur sa lancée. Il a ligné bonne perf et il a gagné de bout en bout. Je suis un peu déçu quand même de la perte de Cimarron même si elle est correcte. Je m'attendais à le voir mieux sprinter parce que c'est vrai que le parcours avait été quand même avait été là, avait été à la hauteur. Il n'a pas fait trop d'efforts. Pas photo en tout cas. Troisième place correcte mais je pense que ça tendra un peu mieux. Bon, on y fera attention la prochaine fois de toute façon. Allez, 7, 4, 12 et 10 c'est donc une arrivée provisoire pour cet avant-dernier rendez-vous et 11 pour cet avant-dernier rendez-vous Nancé 1 et nous avons encore une course à vivre ensemble à Anansi. A tout à l'heure, bien sûr. Allez, Fontainebleau, c'est...